Salut tout le monde et donc bienvenue sur cette vidéo du mois pour voir un peu l'avancée de mon compte sur Star Wars Galaxy of Heroes donc on va voir ensemble à quel point j'ai avancé et du coup les changements qu'il y a pu avoir etc donc du coup comme d'hab la boutique ça avance bien, j'ai quasiment tout fini en vrai je suis en train de finir officier rebelle Leia Organa, comme ça j'aurais pu à la fin mais je serais tranquille sinon je suis en train de finir Gravyus, il a 93 sur 100, Garde Royale pareil en train de finir et je suis en train de monter Mara Jade ici j'économise, en vrai j'économise principalement tout ce que j'ai, j'utilise pas trop, surtout les jetons de Red 3 c'est des jetons que je vais avoir besoin surtout pour avoir les détecteurs à impulsion donc c'est pour ça que je garde si jamais je monte des hauts reliques au moins j'aurai ce qu'il faut ensuite donc du coup ici j'achète full prestige en vrai, je vais pas vous mentir que ça c'est prestige à tout va ici j'achète les 3 et puis après ça module j'achète quasi rien ici en vrai je finis mais sinon j'achète du coup Gravyus et voilà le Jedi Consulat c'est les deux seuls persos que j'achète parce que c'est les deux seuls qui me manquent et après j'ai tout fini et il y a deux autres vaisseaux donc le vaisseau de rex je crois et le vaisseau le vaisseau cinter rex guntlet et podamod c'est les quatre vaisseaux qui me manquent, quatre ou cinq vaisseaux qui me manquent sinon c'est full zeta parce que bah ils n'apparaissent pas souvent donc du coup j'ai tellement en général en général j'ai tellement que voilà ça me permet d'acheter des états en général quand il y a Gravyus c'est le moment où tout part d'un coup tout mon stock il part ça arrive en masse etc et du coup tout part ce qui est bien c'est que du coup je vais bientôt avoir fini Gravyus donc du coup j'aurais un farm en moins à faire mais voilà ça prend du temps et c'est à faire en event de guild type 2 bah là je prends le négociateur au moins de quoi le débloquer je vais essayer de le faire jusqu'à cette étoile je mets en pause le malveillant qui sera donc du coup fait après le négociateur malveillant que j'essaye de finir comme ça au moins ça me fera une flotte d'attaque utilisable en attendant que le négociateur soit fait et que l'exécutor se finisse sinon en vrai bah j'ai pas grand chose il y a L mais bon le get type 2 je préfère par exemple garder pour bah comment il s'appelle négociateur et si je vois que j'ai vraiment moins que le négociateur et que ou alors que je suis en dash ou ou que j'ai manque genre un ou deux équipes je prends au pire du kyrotech mais je le prends pas en général pas souvent parce que bah j'essaie quand même de faire le négociateur sinon en get 1 get 1 c'est assez spécial vu que j'ai déjà tout la plupart du temps oh putain faut que j'aille là de temps en temps get 1 la plupart du temps en vrai bah j'ai pas grand chose bah du coup je vais utiliser pour x-wing et poderman en fait le get 1 c'est un peu spécial avant c'était la ressource qu'il fallait économiser en plus des deux autres mais c'était la ressource parce que du coup ça te permettait d'avoir Wampa et Yoda Hermit et du coup Malak et General Skywalker le truc c'est que bah du coup maintenant ils sont ici en raid type 2 et t'en as bah beaucoup plus souvent que les get donc type 1 ou 2 donc du coup bah tu peux économiser si tu veux mais c'est moins obligatoire et tout que ça ne pouvait l'être avant donc du coup tu peux techniquement te permettre d'en utiliser un petit peu pour pour je sais pas du stuff ou alors des shards comme on voit ici en grande arène bah là c'est Kyro Tech quand je peux quoi qu'il arrive etc Kyro Tech c'est obligatoire c'est trop bien ça pour le Kyro Tech il y en a tout le temps en vrai enfin en tout cas quasi tout le temps genre 9 fois sur 10 8 ou 9 fois sur 10 il y en a donc du coup tu prends dès que tu peux ici bah Graeveuse sinon pareil des stuff dorés ou des trucs comme ça que j'ai besoin sachant que je vais avoir fini Graeveuse bah du coup ici ce sera full stuff il me semble pas qu'il y ait des vaisseaux ou autre ouais voilà donc ouais ce sera à voir quand j'en aurai besoin conquête conquête en vrai conquête je vais pas vous mentir c'est spécial d'un côté j'ai envie tac mais le problème c'est que j'ai pas les pertes en fait déjà la boutique elle est pas efficace entre guillemets pour moi parce que bah du coup j'ai aucun perso conquête et mettre que des vaisseaux ou alors des trucs inintéressants et c'est un peu ce qui me fait chier c'est pour ça que je suis un peu mitigé sur la conquête pour l'instant sachant que j'arrive toujours pas à le finir entièrement parce qu'il faut par exemple Tusken des trucs comme ça et bon bah je vais pas vous mentir que c'est pas un farm que je vais faire d'ici deux mois quoi même s'ils sont bien montés c'est pas forcément la team enfin même s'ils sont quasi toutes ces étoiles c'est pas un team que je vais monter donc du coup voilà ensuite donc du coup en farm changement de musique j'ai fini ma Imperial Trooper mon prochain but dans la IT c'est de mettre au moins relique le Dark Trooper histoire qu'il puisse tanker un peu plus et faire plus de dégâts que ce qu'il fait maintenant ici mon objectif sur la IV donc du coup comme vous avez pu le voir je l'ai changé j'ai mis donc du coup au lieu de Colin Stark etc j'ai mis et j'ai retiré le Magma Trooper le Ranch Trooper non c'est pas le Ranch Trooper c'est le Snow Trooper et voilà pour mettre Scout Trooper et Ranch Trooper ça me permettra donc du coup d'avoir deux tanks dont un qui est plutôt fort qui est le Storm Trooper qui a certainement la meilleure défense du jeu mais en plus de ça avec sans état fera pas mal de dégâts en fait pour moi le Storm Trooper fait déjà pas mal de dégâts pour un tank et en plus de ça sans état permettra techniquement de faire plus de dégâts parce qu'en général il est très certainement le dernier perso à rester sur le terrain avec Aiden Versio parce qu'elle peut pas mourir tant qu'un autre soldat d'Empirella donc du coup en général il reste surtout le Storm Trooper et Aiden Versio et du coup bah ça nique tout le monde ce qui est bien c'est que du coup son état permet de donner aussi de la tankiness par exemple aux autres vestiges de l'Empire donc du coup Death Trooper et Scoot Trooper je crois que c'est vestiges de l'Empire non ? il semble voilà c'est vestiges de l'Empire donc ça peut être intéressant maintenant il faut voir un peu ce que ça va donner par exemple s'ils vont ajouter des vestiges de l'Empire ou autre donc du coup je suis en train de farm le Scoot Trooper même si c'est pas un farm accéléré c'est toujours sympa le Phoenix donc du coup j'ai bientôt fini Rex donc du coup il a déjà ce qu'il faut pour être G12 ils ont déjà tous les états tous les états tout est fait il y a juste à G12 et c'est fini je le mettrai Relique 3 dès qu'il passe G12 du coup ici donc du coup je suis en train de farm Marrajei des gardes royales gardes royales qui est bientôt fini qui pourra du coup être directement G12 Marrajei c'est un peu plus compliqué parce qu'il nous faut du kairotech pour finir donc du coup cet item là et du coup la mettre G12 dès qu'elle passe cette étoile mais voilà donc du coup vous voyez que je suis pas loin de finir au moins deux teams entières directement maintenant il faut que ça se finisse ça prendra un peu de temps mais au moins ce sera fait ici les géonosiens j'ai l'intention de mettre Relique 3 Alpha et Poggle pour plusieurs raisons déjà ça permettra donc du coup d'avoir de la tankinèse et qu'il soit beaucoup plus efficace rien que ces deux là rendent la team beaucoup plus efficace que n'importe quoi qu'une team G12 vous verrez vraiment je sais pas si un jour vous essayerez par exemple de faire la différence entre une team G12 et ne serait-ce que j'ai 13 des géonosiens la différence est assez grande franchement ça change beaucoup donc voilà je mettrai au moins ces deux là principalement Poggle parce que du coup il sera utile pour la TW mais l'Alpha géonosien pour le contenu en général quand j'utilise des géonosiens donc du coup Qui-Gon Jin qui sera du coup le personnage suivant après Rex et tout à monter qui me permettra donc du coup d'avoir ce que je veux l'Omicron ira très très certainement sur lui j'hésite... ah non il ira... je mettrai donc du coup l'Omicron sur Captain Rex et Hera histoire d'avoir donc Rex qui soit utile qui rende la team Phoenix plus utile en GA et Hera en TW et ensuite donc du coup ce sera certainement Qui-Gon Jin et ensuite très certainement Mara ça dépendra si je ferai le Triumvirate à ce moment là ou pas on verra ça à ce moment là je sais que... alors pour ceux qui sont là dans les commentaires à dire directement oui Mara est meilleure que... je le sais je suis pas aveugle c'est juste que je préfère monter des personnages dont j'ai la priorité par exemple en GA ou autre ma team... ma guilde s'en sort extrêmement bien en TW je peux me permettre techniquement de mettre en GA pour pouvoir faire autre chose sachant que mes teams quand même sont efficaces techniquement en TW donc c'est pas non plus comme si j'étais complètement useless et puis voilà c'est... je vais à peu près dire tout ça seulement ça en farm à proprement parler maintenant pour en revenir donc du coup à la flotte actuellement donc du coup j'ai débloqué l'executor qui est là il est déjà au maximum possible à l'heure actuelle maintenant quand je débloquerai il va falloir que j'économise de temps en temps pour pouvoir finir l'executor je crois il me manque 1200 prestige pour pouvoir faire au complet l'executor ce qui est bien c'est qu'avec l'executor je suis passé du top 20 à peu près au... enfin top 20... dans le top 20 entre 10 et 20 au top 2 je me fais attaquer souvent mais c'est facilement rattrapable donc du coup ça c'est cool ça me permet d'avoir beaucoup de cristaux j'ai utilisé beaucoup de cristaux récemment donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais en stocker un maximum le plus possible on verra ce que ça donne à ce moment là en vaisseau donc du coup j'ai fini à peu près tous les vaisseaux que j'avais là du coup je suis en train de finir les géonosiens là il me reste juste l'attaque de base et ici il me reste l'attaque de base et la capacité spéciale et puis ce sera bon j'aurai tout fini et du coup en vaisseau amiral bon vous voyez que je les ai tous mais en vrai le seul que je monte c'est le malveillant pour une raison toute simple c'est parce que j'utilise en attaque et j'aimerais vraiment qu'il soit efficace en attaque que je puisse du coup monter l'executor tranquille sans avoir de soucis en GA quand je dois attaquer une flotte ou quoi que ce soit donc voilà ensuite je suis en train de monter l'outrider et mon prochain objectif sera forcément le bombardier pour aller donc du coup avec le malveillant maintenant en vaisseau à part entière je vais commencer à faire les républiques donc le chasseur d'anakin j'ai déjà fait celui de Ahsoka j'ai déjà fait normalement le Umbara on va aller voir d'ailleurs Plokun normalement je l'ai déjà max voilà j'ai déjà max en vrai la plupart des vaisseaux faut juste que je fasse le maraudeur et le chasseur enfin en priorité le règle se fera avec le temps le temps que je finisse donc du coup tout le reste je pense et sinon faut surtout que je fasse celui d'anakin et puis normalement tous devraient être prêts pour l'endurance voir le négociateur voilà voilà donc du coup vu que j'ai fini en fait l'exécuteur on va je vais certainement me partir vers J.K.L pour plusieurs raisons c'est que déjà J.K.L j'ai déjà relique 3 le Wampa donc du coup il est techniquement prêt pour J.K.L maintenant faut que je monte et que je fasse les autres donc CLS tout ça donc comme vous avez pu le voir je suis en train de faire l'IA il me semble que Capitaine Han Solo est farmable il me semble pas qu'il soit achetable mais il est farmable maintenant du coup faudra que j'aille le farmer mais du coup Chouak a c'est fait l'Easy Walk vont permettre de faire ses 3 PO donc ce sera forcément celui à faire avant ce qui me fait le plus peur c'est ça c'est parce qu'il ne recommande que deux vaisseaux je crois que c'est Wedge et Wedge et Han Solo et du coup un vaisseau Amiral donc j'avoue que j'ai un peu peur de ce que ça peut donner sachant que ça demande quand même 74 500 de puissance je c'est pas du tout quoi en penser si jamais vous le savez dites moi en commentaire parce que le truc c'est qu'il demande quand même voilà niveau de relique 5 et j'ai peur que relique 5 ce soit pas suffisant sachant que mon piète lui est relique 8 et il a 62 000 de puissance et l'exécutor donc j'ai peur que ce soit pas suffisant ou alors que c'est un niveau de puissance trop haut par rapport à ce qui devrait être recommandé je sais pas donc Yoda Hermite qui est déjà fait ça c'est du coup il n'y a pas besoin d'autre chose l'Ando Calricien avec le Palpastron qui est déjà fait aussi donc ça je suis tranquille et CLS et du coup normalement Vador mais Vador du coup c'est fait via l'exécutor je crois que c'est à peu près tout du coup techniquement j'ai quasi fini J.K.L il me manque 3 persos et après du coup à monter tous les persos mais il me manque 3 persos à farm pour pouvoir tout faire et c'est à peu près mon prochain objectif mon prochain gros objectif en tout cas je sais aussi que quand je le débloque il va falloir que je le relique 7 le plus rapidement possible voilà donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de mon farm de mon avancée et surtout de la flotte pour J.K.L parce que j'avoue que je suis un peu perdu je n'ai pas pensé à aller vérifier sur internet et si jamais vous le savez ça pourrait m'aider donc voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis donc au mois prochain pour l'autre vidéo sur mon farm allez salut tout le monde Sous-titrage FR ?